Salut à toi donc dans cette vidéo je vais te décortiquer le solo de getting dirty je vais donner une méthodologie la mienne voilà c'est pas parfait c'est pas il n'y a pas qu'une seule méthode je te propose la mienne donc déjà l'état d'esprit tu as la part sous les yeux tu connais à peu près la ligne principale tu vois et tu prends ligne par ligne tu prends la première ligne tu la décortique la deuxième la troisième la quatrième etc et après tu enchaînes tout tu coups tout donc je vais te montrer tout ça tu peux travailler en son clair pour pas t'abîmer les oreilles si tu as un son disto pas terrible soit tu restes en disto parce que ça te plaît que tu veux bosser comme ça parce que c'est comme ça qu'il sonne voilà donc ça c'est à ta guise et puis en avant on y va pour faire sonner ce solo tu as la part sous les yeux comme je t'ai dit tu anticipes un maximum tu vis ta case 10 ici d'accord 10 7 comme tu l'entendu sur le sodo moi je pars avant le premier temps premier temps c'est moi je pars du 4 1 2 3 4 voilà ça fait ça fait un peu moins scolaire en fait c'est dire que tu rentres je pars de la case 2 tu es pas obligé tu pars d'où tu veux quand tu as la case 3 tu choisis ce qui te semble le plus sympa à ton oreille première ligne je te la fais entière je pars de la case 10 en passant par la case 3 ou 2 3 4 là je la garde je la garde je la garde je vais chercher la case 10 et 10 juste au dessus c'est les mêmes notes c'est pour éviter de faire tu peux le faire si tu veux c'est pareil que ça ok deuxième ligne tu vois moi je fais un petit j'ai marqué plus un demi mais c'est et tu t'arrêtes dans la case 13 pour faire pardon d'accord 13 13 15 donc tu es là tu t'arrêtes là tu as vu j'ai marqué des petits 15 mais c'est pour tenir la note il a 13 en dessous et tu reviens et tout ça c'est en l'air parce que c'est juste avant le 1 d'accord donc si tu la reprend entière à partir de la première ligne 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 4 hop 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ok à peu près ça et ensuite bah c'est les accords d'octave à partir de la case 5 ça y'a pas de difficulté alors tu vois il ya des endroits où je descends à la case 5 là je descends et je m'arrête d'accord ça donne un petit effet et tout de suite j'ai l'oeil sur la case 8 travail des notes un peu tu vois tu prends les deux notes tu stoppes la corde de ré ici là et tu tiens à peu près comme ça la toute dernière ligne ce qui est un peu compliqué c'est ce petit passage là pour le deuxième solo c'est pareil il faut beaucoup anticiper je te fais la première ligne t'es beaucoup avec le doigt 1 et 3 donc là c'est de faire un hammer sur la case 15 et tu vas le faire d'accord j'en ai fait quatre et le le prochain ça va faire 15 13 et tu recommences là je suis là sur la deuxième ligne et là c'est plus dur pour faire les bend quand c'est marqué plus 1 ça veut dire plus un ton c'est à dire que quand tu bend là je suis dans la case 15 je dois chercher la case 17 d'accord et ça fait loin d'accord donc n'hésite pas à prendre trois doigts dans la corde d'accord voilà c'est ça l'astuce du bend pour être bien tu vises cette note là en bendant case 15 d'accord à peu près hein voilà et enfin dernière partie et là t'es sauvé quand on est là c'est la détente tu viens marrer case 10 et tu fais mi sol si d'accord et tu descends le doigt 1 case 8 tu es en 10 ici il faut bien anticiper c'est toujours pareil l'oeil doit avoir un peu d'avance sur les doigts il faut aller très doucement là il y a plusieurs choix possibles je voulais faire un glissé je peux faire un pull off tu peux faire deux notes et travaille ta note là tu vois parce que tu as du temps donc il faut que la note elle tienne là si tu n'as pas la force du petit doigt n'importe quel doigt ça se terminera sur voilà donc prends ton temps surtout ne t'énerve pas sois patient je reviens sur mes petites explications tu travailles ligne par ligne et tu couds tes lignes jusqu'à ce que ça sonne et ça doit donner un truc comme c'est parti j'ai pas de l'agriculture c'est parti dans les 3 je l'ai pas de l'ancienne et c'est parti pour avoir un tel C'est plus chaud. Voilà, t'as toutes les astuces pour faire un joli solo, sachant que j'ai un peu bricolé la fin, c'est pas tout à fait ce qu'il fait à la fin, il fait beaucoup d'harmonique, il est sur les cordes du milieu là, il fait un truc comme ça. C'est sympa. Ça termine à peu près comme ça, allez bon courage, tu vas y arriver.